Si ça ne fonctionne pas, du moins, ils n'arrivent pas à se parler entre le directeur sportif, qui est en l'occurrence Arribagé, les entraîneurs qui passent... Arribagé, il rêve du recrutement. Oui, du recrutement. Que c'est le copain... De toute façon, bien sûr que Debev, s'il est là, c'est qu'il s'entend bien avec le président, avec Arribagé, avec tout le reste. Parce que moi, je ne veux pas dire que Debev est responsable de tout, mais quand même, quand tu regardes Toulouse jouer depuis qu'il a eu l'équipe, je suis désolé. On pouvait critiquer l'équipe de Duprat, sa façon de jouer, sa façon de ceci, cela, mais franchement... Non, ce n'était pas mieux, ça a été pendant trois mois quand il est arrivé... Oui, non, non, mais c'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est que... Mais encore une fois, dans les discours, je respecte le travail de Debev, il a gagné 3-0 aujourd'hui, très bien, avec tout... Il sera reconduit en Ligue 1. Oui, mais c'est grave. Toulouse a un problème fondamental, de toute façon, qui est alimenté en plus par ce président fantôme, et je suis désolé pour les Toulousains, mais je pense que c'est une réalité. En termes d'intérêt, ou... Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait dire de désintérêt, c'est le pire club de France. En Ligue 1, est-ce qu'il y a un club moins intéressant que Toulouse ? Ils ne sont pas devant nous, ils sont devant nous. Au niveau de ce qu'il génère, au niveau de ce qu'il draine derrière lui comme intérêt, passion, il n'y a pas. Le haut niveau, il n'y a pas de place aux Etats-dames. Donc après, tu peux être déçu, très déçu, et je pense que Rabiot, logiquement, est très déçu, parce qu'il faisait partie de toutes les listes avant ça. Mais est-ce qu'il a fait le maximum pour être rappelé ? Moi, je te dis que non. Rappelle-toi, quand on s'amusait aux listes avant le coup, Rabiot, moi, je l'avais retiré. Et tu m'avais même dit ici, et je t'avais même dit, au bout d'un moment, je t'avais dit, s'il ne prend pas un attaquant de plus, pourquoi pas une zone Z ? Tu avais dit, avant de partir en vacances, tu avais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu avais dit, ah, une zone Z quand même pas. Non, mais si tu parles le déchant, tu parles le déchant, on t'écoute. Non, mais c'est pas ça. J'ai fait aussi, je n'ai pas senti certains joueurs. Non, mais tu nous avais annoncé que Rabiot n'y serait pas. Oui, parce que l'attitude qui dégage... En équipe de France. En équipe de France, mais même en club. Est-ce que déchant a justifié ça par des moindres performances en équipe de France qu'en club ? Mais oui, non, mais on est d'accord. En équipe de France, il n'a pas de match référence. Il a eu du temps de jeu, il y a eu des déclarations, il y a eu des erreurs. Tu peux mettre sur le compte la jeunesse, d'accord, pas de problème. On a tous fait des erreurs dans la presse, dire des choses, après tu regrettes, d'accord. Mais après, tu as une attitude à avoir. L'attitude n'est pas nickel en équipe de France. Il y a ce côté nonchalant sur le terrain qui lui dessert, même si c'est un joueur de grande qualité. Il y a ce côté, je ne veux pas jouer à certains postes. Ça, c'est quand même incroyable qu'en équipe de France, que ça soit un joueur de 20 ans... Alors ça, ça a été démenti, ça c'est un truc... C'est démenti, c'est démenti. Il peut démentir autant qu'il veut, c'est une réalité. Il n'y a pas par lui, ça a été démenti à l'époque par d'autres joueurs du PSG. Arrête de me dire démenti. Non, mais je ne te parle pas des joueurs, je te parle de son entourage. Et moi, je peux te dire que non, parce que j'ai parlé par moments avec certains, d'accord, qu'ils connaissent très très bien, et qu'ils te disent, oui, à ce poste-là, non. Par contre, à ce poste-là, oui, oui, là, il est meilleur. Mais quoi, il est meilleur de quoi ? En équipe de France, en équipe de France, mais qui joue en sentinelle arrière-gauche ou truc, mais tais-toi, tais-toi, t'as 20 ans, 22 ans, 23 ans, mais arrête, mais même à 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada